Hôpital Mère Enfant de Benjéville, ce jeudi 27 juin 2024. Des troupes de danse en attraction au rythme du Dienbé. Des drapeaux ivoirien et angolais hissés. Le personnel de santé et les autorités de la commune disposent autour du tapis rouge présidentiel. L'ambiance est festive, dont la cour de l'établissement sanitaire. En effet, l'hôpital Mère Enfant de Benjéville reçoit la visite de la première dame angolaise Anadias Lorenzo en visite officielle de 72 heures. En compagnie de la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, plusieurs servifs, entre autres, la consultation de pédiatrie, le centre de fertilité, la néonatalogie et la salle de veille de l'oncologie pédiatrique ont été visitées. Comptant parmi les grandes réalisations de la fondation Children of Africa, l'établissement privé à but non lucratif, à mission de service public, à caractère universitaire, a suscité l'admigration de l'illustre invité. Je veux seulement, madame Ouattara, vous remercier pour nous poursuivre en même visite dans l'hôpital, que je crois que c'est un aspect très important pour le peuple de Abidjan, peut-être de Côte d'Ivoire. Notons que la cérémonie a été marquée par la présence d'une forte communauté angolaise, résident en Côte d'Ivoire. Pour rappel, la visite du couple présidentiel angolais en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre d'une signature d'accords bilatéraux entre les deux pays, ainsi qu'un dîner à l'honneur du chef de l'État angolais, marqué par la distinction dans l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !